Voilà Nicolas de Pompignan qui est le directeur de développement du groupe Bernard Ayotte. Vous allez parler de votre expérience puisque vous êtes au cœur du développement justement de cette prestigieuse enseigne. Merci Jean-Jacques Sébaud. J'ai la lourde tâche de succéder à Patrick Fab qui a une très belle success story à son actif. Nous dans le groupe nous menons l'une des analyses que nous menons aujourd'hui dans le développement international des dix dernières années et que le fait culturel des territoires dans lesquels on s'implante joue un rôle majeur dans nos chances de succès ou dans nos risques d'échec. On a d'abord deux phases dans l'internationalisation de nos activités dans ces dix dernières années. La première phase s'est située géographiquement dans la Caraïbe puis une deuxième nous a mené un peu plus loin au Maghreb et en Asie. On a d'abord commencé à Trinidad en 2000. C'était le 18 janvier 2000 quand on a inauguré notre concession Renault là-bas. Trinidad est un territoire de 5000 km², cinq fois plus grand que la Martinique, 1,2 million d'habitants, trois fois la population de la Martinique. Il y avait à peu près 6 à 7% de croissance dans les six dernières années. Seul pays producteur de gaz et de pétrole de la Caraïbe, plus riche pays des trois anglophones Jamaïque-Barba-Trinidad. On y a été en se disant, ça n'est qu'à 500 km de Fort-de-France. La proximité géographique est peut-être facilitatrice de ce développement. Et puis, comme le disait Patrick tout à l'heure, on s'est rapidement rendu compte que chaque marché est différent et que les spécificités culturelles ont beaucoup pesé sur les difficultés qu'on a rencontrées sur ce marché. Il, sous influence américaine, d'abord, on a découvert que le consommateur était très économe, une sorte de réflexe écossais. Il y a de bon ton, on a dîné en ville, de cité, on a obtenu 10, 20% de remise, c'était le vendeur de matériel. Donc très économe, près de leurs sous et difficile à séduire. Une omniprésence également du droit, un peu à l'anglo-saxonne. Toutes les sociétés sont flanquées de legal advisors ou de lawyers. On recevait des clients qui débarquaient avec des lettres d'avocat dès le moindre incident relevé sur un véhicule, un sur deux à l'atelier. C'était une approche un peu particulière, avec même beaucoup de menaces d'attaque, de voulant rassembler des clients mécontents pour pouvoir mener des actions de type class action. Nous avions les problèmes courants de différents garages, mais les autres garages qui y étaient habitués nous disaient qu'il fallait s'y adapter. C'était des spécificités culturelles qui nous ont quand même un peu bousculés. Dans la même année, on est parti dans l'environnement hispanophone, à Saint-Domingue. On y a implanté un hypermarché Carrefour, 9000 m², une belle unité, la plus grande du groupe à ce moment-là, 40 millions de dollars d'investissement, premier investissement français en 2000. C'était le 12 avril 2000, donc trois mois après. On l'inaugurait avec la présence du président Léonel Fernandez. On en était fiers. On avait d'ailleurs mené pendant trois semaines toutes nos caissières et chefs de caisse de Carrefour, on dit long pour faire la formation sur les techniques de caisse avec Côte-Barre, qui n'était pas encore très répandue à Saint-Domingue, pour le personnel dominicain. Ça a valorisé notre personnel. On était contents et fiers, je dois dire, de ce projet. Et puis, la République dominicaine, 8 millions d'habitants, 50 000 km², 50 fois la Martinique. Ça fait rêver un martiniquais, entrepreneur comme nous, qui sortions un peu pour la première fois de nos frontières. Et nous nous sommes été rapidement à l'informel. Nous avons, au bout de quelques temps, découvert que le même produit que nous avions dans nos rayons était chez notre concurrent, en face, moins cher que notre revient. La différence venait des droits de douane. Donc on a découvert le cadre de l'informel, cette économie souterraine, une spécificité latine. On a dû travailler, acheter à des importateurs locaux, sans affronter la douane. Donc on a beaucoup eu difficulté des 2-3 premières années. Et comme le disait Patrick, avec beaucoup de persévérance, ça a été mieux par la suite. Il faut dire que le gouvernement dominicain a pris un peu le problème des douanes à bras-le-corps. Et cette affaire est profitable depuis 3-4 ans. On en est content. Mais dans les 2 cas, nous n'avons pas eu le développement que nous aurions et que nous escomptions au moment où on s'y est installé en 2000, et à Trinidad et en République dominicaine. Puis après, on est parti au Maghreb. Au Maghreb, on est arrivé là par Cuba et la Chine, parce que nous avons une petite unité à Cuba de 30 m2. Nous avons un directeur expatrié et un technico-commercial cubain. On représente les produits du groupe Renault et on vend 400-500 voitures par an à un conglomérat d'État pour les besoins de location de voitures. À Cuba, il y a 11 millions d'habitants. 100% de la population active est salariée de l'État, son fonctionnaire. On n'a pas le droit d'avoir d'entreprise privée. Nous n'avons pas notre entreprise là-bas. C'est un bureau de représentation de l'entreprise du groupe française. Et par conséquent, notre champ d'opération est très limité. Mais en 2004, en discutant avec notre partenaire acheteur, il nous dit cette année, je vais vous acheter moins de voitures qu'avant parce que je suis appelé par mes camarades du parti de Chine pour leur acheter des voitures. Alors, on est là en 2004. Pour nous, la Chine produit des transistors, des matériels de téléphone portable, des t-shirts et des chaussures. Des voitures, on n'avait pas ça à l'esprit. Donc on rentre au siège. Et puis on finit par passer un coup de fil à la mission économique de Pékin en leur demandant de nous envoyer des informations sur l'industrie automobile chinoise. Et là, 125 euros et 3 jours plus tard de DHL, on reçoit un rapport de 100 pages qui nous informe qu'il y a 220 usines de production automobile en Chine. Donc on décide en 2 mois de préparer un voyage et on débarque le 15 septembre de la même année 2004 en Chine. On visite pendant 15 jours une usine par jour. On a sélectionné 15 usines. On y découvre des usines perdues complètement dans les champs avec des salariés qui sont issus de la culture de pommes de terre qui produisent 6 000 voitures par an dans des conditions de qualité absolument désastreuses. Tout comme on visite des usines de 100 000 voitures complètement équipées d'installations robotisées allemandes de type de ce qu'on trouve à Flins, à Douai ou à Olnay-sous-Bois, de Renault ou PSA en France. À notre plus grande surprise. Ce qu'on a retenu de ce voyage, c'est que quand on a demandé aux Chinois où exportez-vous, ils nous ont cité le Moyen-Orient, la Jordanie, la Syrie et puis surtout l'Algérie qui marchait très fort, pas le Maroc. Dans notre tête, on considérait que c'était les mêmes conditions de roulage et des marchés un peu similaires. Donc en octobre, on part au Maroc, on fait des études de marché et jusqu'en janvier avec des consultants, on découvre qu'on peut importer ces véhicules et qu'ils auraient quasiment les mêmes chances de succès qu'en Algérie. Donc en 2005, on envoie un directeur de nos affaires au Mercedes Guadeloupe s'installer là-bas avec femmes et enfants. Et en novembre 2005, on commence à facturer les premières voitures chinoises au Maroc. Mais notre plus grande surprise au Maroc, puisque mon propos est culturel, c'est que quand on arrive dans le pays, la première fois, on découvre un pays francophile, francophone, 600 000 km², France-Bénélux, Belgique-Luxembourg, en termes de superficie, 32 millions de consommateurs. On est le lendemain matin à l'hôtel, on regarde les journaux, tout est en français, on comprend tout, c'est le droit Napoléon. On déjeune le lendemain avec le chef de la section des conseillers de commerce extérieure de l'Adlevivier, qui nous met à disposition les 52 membres de sa section, qui sont les patrons de Michelin, de Danone, de Renault, et où on se voit très aidé immédiatement par un réseau. 25% des IDE, investissement de l'étranger, sont français, au Maroc. Le deuxième ratio, c'est 12%, c'est l'Espagne, ensuite on tombe sur l'Italie et le reste. Donc on se retrouve dans un environnement qui nous parle énormément, à nous, Martiniquais, français de l'outre-mer. On lève la tête sur la place de Casablanca, on voit la BNP, le groupe Accor, toutes les références sont là. Et je dois dire que ça nous a énormément facilité, sur le plan culturel, notre installation au Maroc. Et on espérait faire 1 000 véhicules la première année, on a fait 1 100, 2 600 la deuxième, et on a pu développer un réseau de 17 concessions de Agadir à Tangier, dans l'ensemble du Royaume. Et quelques mois après, des Indiens de Maïndra passent par là. Alors Maïndra, c'est le partenaire de Renault en Inde, c'est le deuxième constructeur automobile après Tata en Inde, et ils fabriquent des 4x4 et des pick-up. Et ils nous disent, on apprécie ce que vous avez fait avec le matériel chinois, on aimerait que vous nous représentiez au Maroc. Et 3 mois après, ils nous proposent d'aller les reprendre en Algérie, parce qu'ils n'ont personne en Algérie. Donc on prend l'avion pour l'Algérie, et en fin 2006, on découvre dans ce pays, quelque chose encore de très différent, un pays de 2 500 000 km², 32 millions de consommateurs, comme le Maroc, un pays complètement en construction, avec 140 milliards de dollars de réserve, seul producteur de gaz, un plus grand producteur de gaz de toute l'Afrique, un très grand producteur de pétrole, un pays qui a été complètement arrêté par une économie socialiste à la cubaine, j'entends, entre 65 et 99, ou à l'arrivée de Bouteflika en 99, et depuis 99, s'ouvrant aux investissements étrangers, pour vous donner une idée, de 2002 à 2007, le marché automobile des voitures neuves importées est passé de 30 000 à 300 000 voitures.